Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Puissance Alpha présente ces écoles. Nous sommes aujourd'hui avec l'Essier Paris. L'Essier Paris est un campus à Noisy-le-Grand et vous pouvez rentrer dans cette école avec Puissance Alpha avec le concours Post-Bac, le concours Bac Plus 1 et le concours CPG. Pour nous parler le mieux possible de cette école, nous sommes avec Jean Mérès, son directeur, et avec Katina, une étudiante de cinquième année. Tout de suite, le pitch ! Jean, bonjour ! Alors, si vous aviez une minute pour me pitcher l'Essier Paris, vous me diriez quoi ? Essier Paris est une école plus que centenaire mais qui a su rester jeune et dynamique. Ses domaines, c'est le numérique au sens large, de l'électronique jusqu'à l'informatique en passant par les données, la cybersécurité, l'intelligence artificielle et aussi les quatre grands domaines d'application que sont le génie industriel, la transition énergétique, l'AI santé et l'environnement, avec une large place pour le management et l'entrepreneuriat. Alors, notre devise, c'est d'être toujours à la pointe de l'innovation dans nos enseignements, mais ça se décline aussi du côté de la recherche. On essaye de contribuer à ces innovations et l'exemple emblématique, c'est l'intelligence artificielle. En 2019, quelqu'un nommé Yann Lequin a obtenu le prix Turing, c'est le prix Nobel de l'informatique pour ses travaux pionniers en intelligence artificielle. Eh bien, Yann Lequin, c'est un diplômé Essier Paris qui a mené une grande partie de ses recherches à l'école et c'est sur les ordinateurs de l'école qu'ont tourné les premières versions des algorithmes d'apprentissage profond qui ont révolutionné l'intelligence artificielle. C'est super, merci beaucoup. On en sait plus, c'est l'ADN de l'Essier Paris. Pour mieux connaître cette école, nous allons passer au 2 minutes chrono. Le 2 minutes chrono, c'est pour en savoir plus, mais chrono. Alors, on va essayer, parce que ce n'est jamais un exercice très simple, de répondre le mieux possible aux questions que se posent les étudiants. La première chose, vous avez commencé, vous nous avez mis un petit peu en appétit en nous mettant tout au début de l'ADN ce que les domaines d'activité dans lesquels l'Essier Paris était se trouvait. C'est quoi la spécialité ou les spécialités de l'Essier ? Alors, une première spécialité ou force, c'est d'être présent sur ce continuum qui va de l'électronique jusqu'à l'informatique, du matériel jusqu'au logiciel. Et une des disciplines dans lesquelles on décline ce continuum et dans lesquelles nous sommes présents en force, c'est celui de la cybersécurité. Qui dit cybersécurité, dit sécurité de bout en bout. Le matériel, c'est important, il faut le protéger. Mais le logiciel, c'est important aussi, il faut le protéger. Et entre les deux, le réseau, il faut le protéger également. Alors, nous avons trois spécialités liées à la cybersécurité. L'une qui s'appelle réseau et sécurité pour les apprentis. L'une qui s'appelle cybersécurité pour les étudiants en plein. Et l'une qui s'appelle IA and cyber security pour les internationaux ou les français qui veulent suivre leur parcours en anglais. En français, ça voudrait dire quoi ? Parce qu'on n'est pas tous bilingues. Je crois, intelligence artificielle et cybersécurité. Parfait. Donc, on voit vraiment que vous avez tous les domaines du numérique avec une vraie spécialisation en plus sur cette cybersécurité d'un bout à l'autre. Est-ce que je peux rajouter une autre spécialité et force de l'école et que nous développons de plus en plus ? C'est autour de la santé, de la e-santé et des métiers liés au numérique et à la santé, que ce soit les données pour la santé ou l'instrumentation. Donc, dans ce domaine, nous avons même une spécificité et une originalité. C'est d'avoir un parcours qui permet pour certains de nos étudiants l'accès aux études de médecine. C'est parfait, c'est très complet. On en sait plus aujourd'hui sur vraiment ce panel très large que nous trouvons dans l'Essier Paris. Et puis, justement, quand on fait autant de choses, ou qu'on a en tout cas autant de possibilités, ça doit bien déboucher sur des métiers concrets. Et j'ai dit bien concrets, alors on se doute qu'il y a beaucoup de choix, mais si vous deviez me donner quelques exemples, ce serait quoi un métier d'un diplômé de l'Essier Paris ? Alors, il n'y a pas un métier d'ingénieur, il y a des milliers de métiers d'ingénieur et les deux minutes imparties ne suffiraient pas à les lister. Donc, chef de projet, ingénieur d'études, d'ingénieur en recherche et développement, on a parlé de l'intelligence artificielle, un data scientist. Il récupère une grande masse de données, il doit en extraire de l'information dans le domaine qui est celui de son entreprise. Super ! Un autre exemple à nous donner en cybersécurité, peut-être ? Alors, la cybersécurité, je l'ai mentionné, c'est très important pour sécuriser un système. Vous êtes dans une entreprise, vous transférez des données, vous recevez des données, c'est important pour vous de vous assurer que personne ne vient espionner, récupérer, ou bien corrompre ces données. Eh bien, l'ingénieur en cybersécurité, il est chargé de cette tâche. Donc, la personne qui sort de l'essier pareil, il est capable de gérer tout ça, de créer, d'inventer. Et même plus ! Et même plus ! Un autre exemple, peut-être, avec tout ce qui est bio, d'un autre, vous m'avez parlé de tout ce qui était lié à la biologie, il me semble, et au numérique, il y a quelque chose ? Est-ce que je peux passer la parole à Katina, qui n'est pas encore diplômée, mais qui le sera bientôt, elle est en dernière année, et je pense que c'est un bon exemple. Alors, allez-y, je vous écoute. Donc, moi, du coup, je suis dans la filière biotechnologie et santé, et par exemple, actuellement, on développe un projet pour détecter précocement l'autisme. Donc, à la suite de ça, on peut finir par monter une start-up pour aider la recherche, pour aider la détection de l'autisme, et on peut faire, du coup, plusieurs métiers d'ingénieur, chef de projet, ingénieur data, dans notre entreprise. Eh bien, écoutez, c'est un très bon exemple. Merci, Katina. Nous allons rebondir sur un autre point. Là, je me retourne à nouveau vers Jean. L'international. OK, c'est un grand mot, toutes les écoles, mais chez vous, ça veut dire quoi, l'international ? Comment ça se traduit ? Donc, tous nos étudiants, apprentis comme étudiants en temps plein, partent à l'international, avec des centaines de destinations sur les cinq continents. Encore une fois, je ne vais pas en faire la liste. Enfin, ça serait un petit peu long. Peut-être un point intéressant à mettre en avant, c'est que nous avons un campus à l'international, avec l'Afrique du Sud, et deux localisations à Pretoria et à Cape Town, et donc la possibilité pour les étudiants de passer une partie de leurs études sur nos campus à l'international. C'est un campus implanté de l'essier Paris. Tout à fait. Donc, ça, c'est vraiment une particularité sur l'Afrique du Sud. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. On en sait un petit peu plus, voire beaucoup plus. On va se tourner maintenant vers Katina, puisque là, on sait maintenant ce que vous y faites. Mais à côté de tout ça, il y a quand même une vie à l'essier. Et c'est quoi la particularité ? C'est quoi la vie de l'école à l'essier Paris ? Ce qui est bien à l'essier, c'est qu'on a une vie très dynamique au niveau associatif. Donc, on a une trentaine de clubs et associations. Et l'école, elle nous offre même une demi-journée par semaine pour qu'on puisse s'y consacrer, justement. On a beaucoup de sports qui sont proposés aussi. On a un gymnase qui est directement collé au bâtiment principal avec une salle de musculation, des tatamis, un mur d'escalade et beaucoup de terrains en tout genre. Donc, on peut faire beaucoup de sports à l'intérieur. Sinon, le BDE, il organise des événements, des soirées avec les autres clubs et associations pour essayer de croiser un peu les différents domaines des associations. Et tout ça, en fait, c'est dans une infrastructure hyper lumineuse. On a ce qu'on appelle la rue. Donc, en fait, ce n'est pas pour rien parce que c'est une allée qui traverse toute l'école. Et là, la vie, en fait, à l'école se concentre dans cette allée. Et c'est comme si l'essier, c'était un grand quartier dynamique de centre-ville. On a beaucoup de vie, en fait. Vous alliez la tête et le corps et les passions autour, en fait. C'est ça, c'est ça. Parfait. Et si vous aviez, vous, un conseil à donner, alors là, vous êtes en cinquième année, mais à l'étudiant qui est aujourd'hui en terminale et qui se demande, alors on ne parle pas de travailler ses maths ou ses sciences, on se doute que, bon, quand on fait des études d'ingénieur, il faut quand même avoir une toute petite impétence pour les sciences. On nous a parlé du prix Turing en entrée. Donc, on suppose quand même que c'est des gens qui sont passionnés de ce genre de choses. Mais le petit plus, qu'est-ce que vous diriez au candidat qui voudrait rentrer à l'essier Paris ? Moi, déjà, si je pouvais m'adresser directement à l'étudiant, ce serait de ne pas stresser du fait de ne pas savoir exactement ce qu'on veut faire. Parce qu'à l'essier, on se spécialise très tard, on se spécialise la troisième année. Donc, on a le temps de faire son choix et surtout de rester ouvert, de contacter les étudiants plus grands que soi, parce qu'on est très ouvert, on est très aimable. Si on a des questions, des conseils pour les filières, pour les associations, on répondra avec plaisir. Et pareil pour les professeurs, ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup d'enseignants-chercheurs à l'école. Donc, ils sont toujours présents, ils ont leur bureau ouvert quand ils sont là pour nous permettre justement d'aller les voir, d'aller leur parler, pour leur poser des questions. Et ils nous répondront toujours. L'école vous aide à grandir, en fait. Oui, c'est ça. Donc, n'ayez pas peur. Oui, exactement. Ben, écoutez, c'est parfait. Merci beaucoup. Nous en avons fini avec le 2 minutes chrono et nous allons maintenant passer à la carte mystère. Je me retourne à nouveau vers vous, Jean. La carte mystère, c'est simple. Nous avons des étudiants qui nous posent à peu près tout le temps les mêmes questions, qui ont des doutes. J'ai 10 questions d'étudiants ici, de lycéens. De 1 à 10, donnez-moi une. Alors, la... Non, la 2. La 2. Alors, j'hésite avec une école de management. Y a-t-il un cursus qui ouvre à autre chose que du 100% scientifique ? Alors, bonne question. On la remercie, l'étudiant ou l'étudiante. Donc, nous avons à laissier Paris, c'est une école d'ingénieurs qui est totalement autonome, mais à l'intérieur d'un grand ensemble qui s'appelle l'Université Gustave Eiffel. Et donc, nous avons un partenariat avec l'école de commerce interne de l'université et la possibilité pour les élèves, en dernière année de l'école, de faire cette dernière année dans l'école de commerce interne de l'université et d'obtenir un double diplôme ingénieur et management. Parfait. En fait, il n'a pas besoin de choisir. S'il vient à laissier Paris, il fera les deux. Exactement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour lui. On a presque terminé. Et nous allons passer à l'atout de l'école. Vous nous avez presque tout dit, j'en suis sûre. Mais s'il y avait un tout petit plus, un atout, quelque chose que personne ne trouve ailleurs qu'à laissier Paris, ce serait quoi ? Eh bien, ce serait nos salles blanches. Donc, nos salles blanches, c'est un lieu unique avec une atmosphère extrêmement purifiée et dans laquelle on fabrique des capteurs de la taille, de l'épaisseur d'un cheveu. Ah oui, d'accord. Et donc, les étudiants ont la possibilité de passer dans ces salles blanches pour s'initier au travail de l'électronique de précision. Eh bien, écoutez, c'est magnifique. C'est vraiment quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Si je peux ajouter quelque chose, on a même un capteur qui est monté dans l'espace avec Thomas Pesquet. Ça sert, les salles blanches. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous les deux, parce que ça a été parfait. On en sait plus sur l'essier Paris. Et si jamais il vous reste encore des questions, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada